Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le temps est venu de se rassembler. Mais rien ne sera possible sans espace politique et économique. J'ai le devoir de vous le dire et de le créer. Nous devons léguer à nos enfants un monde en paix. Élu président de la République, ma première décision sera le retrait des troupes françaises, des théâtres d'opérations où la présence militaire devra laisser la place à une action diplomatique d'envergure, seul moyen d'instaurer un véritable dialogue entre les nations et le peuple, c'est-à-dire la paix. Dans le même objectif de protéger les Français contre les menaces de tous ordres, je décréterai la création d'une quatrième armée pour lutter contre la cybercriminalité, la violence numérique. La guerre n'est pas une solution. Afin d'assurer à nos enfants un avenir serein, je leur proposerai une formation adaptée aux particularités de chacun. Tout au long de la scolarité, un suivi personnalisé permettra d'accompagner chaque talent, chaque différence vers l'épanouissement à la fois personnel et professionnel. Dès le premier été, je mettrai l'accent sur l'apprentissage et la formation afin d'offrir la possibilité aux chômeurs d'accéder enfin à l'emploi pour préserver la vie dans tous nos territoires et inviter les familles à s'installer. Je maintiendrai les services de proximité et les remettrai en place là où ils ont, hélas, disparu. L'hôpital, l'école, la gendarmerie ont pour vocation d'être accessibles au quotidien à l'ensemble de nos concitoyens. Égalité des chances. Égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Le temps est venu. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada